et bien bonjour à tous les amis comme promis je vais vous faire un petit tutoriel sur le semi des carottes allez je vais vous montrer un peu tout ça d'abord pour commencer c'est un outil quand même que je trouve pratique quand c'est frais c'est la serfouette vous voyez que avec les 240 millimètres il ya eu il ya de l'herbe vous voyez c'est les oxalis va falloir que j'enlève les bulbes avant là après le reste les pourpieds ont été détruits voilà un peu le résultat de ce que ça donne un coup de serfouette pas déjà là un premier ça fait grossièrement et là un second coup je vais préparer à l'avance pour semer je semerai là le reste cet après midi je laissais éventer vous voyez c'est du limon mais il ya un peu d'argile après quand on a passé deux coups de serfouette j'en passe un en travers un large là j'ai fait en large dans le sens du rang puis moi j'utilise un râteau pour les carottes si vous voyez par exemple il ya des mottes des pierres ça permet d'aplanir d'avoir un terrain un peu plus un peu plus propice parce que ces petites graines et vous voyez là vous verrez peut-être pas bien la caméra mais avec le râteau j'ai fait un petit sillon il ya environ un centimètre et demi je rajouterai juste la terre sur la graine ce faut savoir que pour les enterrer beaucoup je vais vous montrer un peu comment alors quand ces trois étapes sont faites je vous reprécise un coup de de cerclage avec la serfouette en travers un autre coup en long dans le sens durant le râteau pour enlever les pierres et les éléments grossiers et encore le râteau ce on pourrait utiliser la serfouette mais ça fait trop trop profond alors avec le râteau ce jeu se met un peu plus large que le rang là vous voyez c'est un petit semoir qui coûte pas bien cher mais qui est drôle en pratique faites là je peux vous montrer c'est pour facile à remettre avec une main là c'est un petit couvert qu'on enlève et vous voyez là il est réglé au numéro 2 c'est une petite entrée ça permettra aux graines de tomber petit à petit je vais vous montrer pas aussi vous verrez bien à la caméra et là il ya une petite graine des carottes c'est assez bien réparti ça me permet de ne pas avoir besoin de les éclaircir ça économise quand même la semence moi je sème des colmars et des nantaises là on arrive à mi juin c'est un bon moment pour semer les dernières carottes qui serviront à la consommation tout cet hiver dans le coup j'avais profité quand même que vous avez déjà vu dans le tour de plaine mais j'ai oublié de vous préciser là c'est les delinelles oxinelles et rudy ils sont tous ceux au stade fleurs cela avait été semé le 27 avril voyez qu'il ya pas mal abat depuis hier il ya les premiers qui sont formés et jouer vous montrer le semis de carottes du 1er mai ce que ça donne avec ce petit semoir voyez la répartition cela j'ai pas désépaissi bon des fois il ya quelques graines là elles sont bien assez près mais dans l'ensemble c'est pas trop mal là j'avais dû recroiser sont un peu plus épaisse et comme celle là avant être consommé fraîche j'avais procédé la même étape ce pour voir un petit peu la graine était semé à 1 cm et demi vous voyez que le coller est juste à ras du sol à peu près c'est ce qu'il faut faut pas qu'elle soit trop profonde au départ la celle là elle est bien assez profonde et dans l'ensemble ça va donner pas trop mal là les sucrées n'en a pas réussi alors moi je vais vous laisser sur cette magnifique vue je vais vous dire à bientôt bonne journée 1 Sous-titrage ST' 501